Allez, on parle toujours de foot, mais sous un angle plus positif, c'était aujourd'hui la journée évasion au Stade de France. Oui, un événement organisé par l'association Premier de Cordée. 3 500 enfants malades ou en situation de handicap avaient des étoiles plein les yeux le temps d'une journée. Ils ont pu s'initier à de nombreux sports, mais aussi rencontrer de grands sportifs, et notamment la star du PSG, Kylian Mbappé, parrain de l'association. Écoutez le reportage d'Inès Zegloul. Tu joues, on le vole ? Tu me demandes en me laisser si c'est petit. Dans les tribunes, Marc-Henri et Dan Sauti, ils ne tiennent plus en place. Voilà, on veut faire du sport, comme du handball, du rugby, de la boxe. Je suis devenu au Stade de France, c'était mon rêve, parce que j'étais devenu un footballeur. Mais entre le tir à l'arc et l'initiation au yoga, tous n'ont qu'un nom à la bouche. Mbappé. Mbappé. Mbappé, mon joueur préféré. Mon but, c'est de lui mettre un petit bond. Alors quand la star... Le parrain de l'association Kylian Mbappé. Parrain des premiers de Cordée descend les gradins. Sur le terrain de foot, coup d'envoi. Les enfants enchaînent, passements de jambes et talonnades. De quoi rendre fiers l'attaquant du Paris Saint-Germain. Je suis toujours content de voir des enfants avoir envie de jouer au foot, envie de prendre du plaisir, d'oublier leur quotidien. C'est une bouffée d'oxygène aussi pour nous, notre quotidien. Je pense que quand tu es footballeur, tu es dans une bulle. Il y a des choses bien plus importantes que le foot. Aujourd'hui, il n'était pas 11, mais 3500 petits joueurs des étoiles plein les yeux sur la pelouse du Stade de France. Inès Zegloul.